Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire proposé par l'association World Cleanup des France sur la thématique du tri des déchets et de la sécurité lors d'opérations de ramassage de déchets. Pour me présenter très rapidement, je suis Anna Grille, vice-présidente de l'association World Cleanup des France et je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme. Bonjour à tous, je suis Jérôme Caen, j'appartiens à l'association World Cleanup des depuis six ans maintenant, je suis en charge de la sécurité des événements tant juridiques qu'assurantiels et j'aurai le plaisir de vous présenter toute cette partie sécurité qui est importante. Alors aujourd'hui effectivement on a un agenda un peu étendu, on va passer une petite heure ensemble, vous n'hésiterez pas à la fin à nous poser des questions réponses, on va vous présenter le World Cleanup Day dans un premier temps, ensuite le site web et les ressources qui ont été mises à disposition et qui seront mises à disposition de chacun en open source pour pouvoir réaliser vos cleanups et répondre à l'ensemble de vos questions, que vous soyez citoyen, entreprise ou collectivité. On répondra ensuite à la question de comment trier l'ordre de mon cleanup, quelque chose de très important parce que c'est quand même le cœur de notre action demain. Que faire des déchets ramassés également, c'est une question fondamentale parce que quand on ramasse, il faut savoir où est-ce qu'on les dépose ces déchets. Quels déchets ne pas ramasser, ça va être en lien avec la sécurité du cleanup, quels sont les éléments fondamentaux de sécurité pour vous en tant que personne et puis les personnes avec qui vous allez agir sur ces cleanups-là. La remontée des bilans, qui est quelque chose de très important pour nous, pour l'association, pour savoir où nous en sommes, quel a été le nombre de participants, quelles ont été les typologies de déchets ramassés, les volumétries, le tonnage des déchets ramassés également, c'est vraiment important pour nous. Et bien évidemment, le programme des prochains webinaires, puisque celui-ci s'inscrit dans une chaîne logique de webinaire à ce sujet-là. On répondra à vos questions, encore une fois, c'est ce que je disais, et on parlera des autres étapes. Anna, je te laisse la parole. Alors, pour rappeler, pour ceux qui découvrent un peu le mouvement, de quoi il s'agit. Donc, nous sommes l'association World Cleanup des France. Nous portons depuis sa première édition le World Cleanup Day. Donc, le World Cleanup Day, c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète, qui a lieu tous les ans autour du troisième samedi de septembre et qui invite en fait tout un chacun. Alors, pardon, j'ai fait un petit swap de slide, mes excuses, qui invite tout un chacun à organiser sa propre opération de nettoyage de déchets ou à participer à une organisation déjà en place, participer à un cleanup existant. Et on va du coup, aujourd'hui, alors, il existe, on vous rappellera le programme des webinaires, il existe des webinaires pour ceux qui ne les ont pas suivis, qui expliquent vraiment par le menu comment on organise un cleanup, à quoi il faut penser, etc. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le tri et la sécurité, qui sont deux aspects, comme l'a évoqué Jérôme, extrêmement importants. Pour autant, n'hésitez pas soit à vous inscrire à un prochain webinaire, soit à retrouver ceux qui ont déjà été réalisés sur notre chaîne YouTube. Donc, important aussi à préciser, le World Cleanup Day, je l'évoquais, c'est le troisième samedi de septembre, donc cette année le 16 septembre, vous avez malgré tout la possibilité d'organiser des opérations et elles seront comptabilisées si elles sont organisées entre le 13 et le 17, donc entre le mercredi et le dimanche, ce qui permet aux structures, aux clubs sportifs, aux entreprises, etc., tous les types de structures, en fait, de participer sans trop de contraintes, évidemment, mais sur un temps de cohésion et de synchronisation, donc la période est très restreinte, mais encore une fois, c'est le World Cleanup Day, c'est bien le concept de tout se faire ensemble pour créer une dynamique mondiale, positive, un engouement autour de cette thématique de la lutte contre les déchets abandonnés. Donc, au niveau des ressources qui sont mises à votre disposition, vous avez la possibilité de trouver vraiment tout ce qu'il vous faut pour organiser votre opération et participer au World Cleanup Day sur notre site Internet. Donc, la première étape en page d'accueil du site Internet, vous trouverez d'emblée une carte qui vous permet, en fait, soit en cliquant sur Organiser, d'enregistrer votre propre opération, soit de rejoindre un cleanup existant. On peut présenter les deux types de cleanup, vous voyez là sur la carte présentée qu'il y a un code de couleur. Alors, il faut savoir que les cleanup en grisé sont ce qu'on appelle les cleanup privés qui sont organisés par typiquement des entreprises ou des écoles qui sont réservés aux salariés ou aux étudiants, aux élèves. Donc, c'est une possibilité que vous avez quand vous enregistrez votre cleanup de cliquer sur, de garder votre cleanup privé. Et les cleanup en blanc sont ceux qui sont ouverts au public, ce qui veut dire qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur n'importe quel de ces cleanup et de dire je souhaite y participer. Vous y retrouverez les coordonnées de l'organisateur. Donc, comment est-ce qu'on vous accompagne ? Comment est-ce que l'association vous embarque dans cette aventure du World Cleanup Day sans pour autant vous laisser seul face à l'organisation ? On a, au fil des années, créé un certain nombre de ressources que vous retrouvez quasiment toutes sur notre site web, donc worldcleanoday.fr, sous la rubrique outils et guides. Vous allez retrouver déjà en premier lieu le document présenté sur la droite qui est vraiment un document très synthétique qui pose les bases de comment s'organise un clean-up, les points à ne pas oublier, les aspects administratifs, il y en a peu, mais il y en a quand même, à savoir la déclaration en mairie, à respecter, etc., le matériel à prévoir, on vous explique vraiment tout ça. Mais vous trouverez aussi sous cette même rubrique outils et guides, pléthore d'outils, de documents qui vont vous permettre de communiquer sur votre opération ou de mieux comprendre le tri, la sécurité. Donc, on va vous expliquer aujourd'hui également d'autres problématiques, de la documentation de sensibilisation, en particulier sur la problématique autour des mégots, et vous retrouvez également, bien sûr, tous les outils nécessaires pour communiquer, des affiches modifiables, quelques éléments graphiques et, évidemment, les logos que vous pouvez télécharger et utiliser librement. Alors, aujourd'hui, comme on l'a évoqué, on est vraiment là pour parler de tri et de sécurité. Donc, nous allons commencer par le tri et puis plus tard, je repasserai la main à Jérôme pour vous parler de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par tri ? Évidemment, quand on ramasse des déchets abandonnés, on se retrouve avec des typologies assez diverses de déchets. On retrouve, malgré tout, surtout sur des clean-up urbains, énormément d'emballages et de matériaux, de façon générale, qui pourraient être, qui auraient dû être, s'ils avaient été jetés correctement, non seulement, évidemment, jetés dans une poubelle, mais au mieux, dans une poubelle de tri. Donc, on vous propose, lors de ces clean-up, de faire d'une pierre de cou, c'est-à-dire non seulement de sortir des déchets de la nature, mais en plus, évidemment, de les trier, de les remettre dans les filières qui conviennent. Alors, évidemment, la question clé, c'est comment on trie ? Comment est-ce qu'on connaît les consignes de tri sur son territoire ? D'autant plus si on organise éventuellement une opération sur un territoire qui n'est pas le sien, qui n'est pas là où on habite au quotidien, peut-être l'endroit où on travaille, donc on connaît moins bien les consignes de tri. Alors, il y a plusieurs façons de retrouver les consignes de tri. Dans un premier temps, on peut aller s'enseigner sur le site de son intercommunalité, donc communauté de communes, agglomérations, métropoles. Vous allez sur le site, normalement, il y a toujours une rubrique déchets, gestion des déchets, dans laquelle vous allez retrouver les consignes de tri sur le territoire. Très souvent, les mairies des communes relaient cette information et ont également une page dédiée, donc ça peut être un autre point d'entrée. Et si vous ne trouvez pas ou si vous avez vraiment une question spécifique sur un type de déchet sur lequel vous ne retrouvez pas facilement l'info dans les informations qui sont communiquées sur les sites de la collectivité, vous pouvez également vous appuyer sur l'outil développé par un éco-organisme, à savoir Citeo, qui s'appelle le guide du tri. Donc, vous pouvez retrouver soit en format application, vous pouvez installer sur votre téléphone. C'est très utile au quotidien, pas du tout que lors des ramassages de déchets abandonnés. Et donc, vous retrouvez également une version en ligne, internet, sous trier ces données, slash le guide du tri. Donc ça, autant d'outils intéressants et pratiques pour pouvoir aller mieux comprendre vos consignes de tri. Souvent, les communications partagées par les collectivités sont en plus assez détaillées, et expliquent certaines raisons des pratiques de tri. Donc, c'est intéressant à découvrir. Pour parler spécifiquement du tri lors de votre opération de nettoyage, de ramassage de déchets abandonnés, on met à votre disposition toujours sur la page worldcanopday.fr, outils et guides, on met à disposition ces consignes de tri que vous voyez sur la droite, qui sont complètement modifiables. C'est un document PowerPoint que vous pouvez, avec les logiciels de base, modifier, personnaliser en fonction des consignes de tri sur votre territoire et d'éventuelles spécificités que vous aimeriez mettre en place. Je donne un exemple. Nous avons, au niveau de l'association, un partenariat, en tout cas des accords avec un certain nombre de prestataires qui traitent, entre autres, le déchet mégot. Vous pouvez retrouver cette information-là sur la page dédiée du site Internet, donc worldcanopday.fr.mégo. Donc là, il y a pas mal de choses à faire qui pourraient nécessiter de trier les mégots séparément. C'est un choix. Vous pouvez sinon décider de les laisser dans le déchet résiduel. On peut également vous proposer de mettre à part les canettes métal, puisque l'association a un partenariat avec une autre association, Canette Partage, qui propose de faire valoriser par un réseau de partenaires ferrailleurs la valeur, de faire valoriser ce métal et remettre justement le montant financier correspondant à cette valorisation à l'association Canette Partage, qui va derrière financer des actions en faveur de jeunes en difficulté pour des problèmes de santé ou autres, ou de handicap. Donc voilà, deux exemples de spécificités que vous pouvez décider de mettre en place sur vos opérations et qui pourraient nécessiter de mettre à jour ces consignes de tri. Donc, encore une fois, ce document est modifiable. N'hésitez pas à vous l'approprier. Ensuite, d'un point de vue vraiment pratico-pratique, comment opère-t-on le tri lors de son ramassage ? Plusieurs techniques peuvent être proposées. Là, on vous propose, on va dire, les grands classiques et un peu les plus extrêmes et puis une option intermédiaire. Donc, l'option 1, un participant ramasse strictement un type de déchet, donc à un type de contenant, il ramasse un type de déchet, ce qui quand même implique que l'équipe qui ramasse, en fait, ramasse vraiment ensemble, côte à côte, pour que l'un ramasse une Canette, mais passe à côté d'une bouteille, son collègue juste à côté ramasse la bouteille, etc. Ça nécessite une organisation assez pointue pour ne pas créer de frustration. Donc, c'est peut-être une méthode un petit peu contraignante. L'autre méthode à l'extrémité est que tout le monde ramasse tous les types de déchets, mais tout dans un même contenant. On se retrouve à une zone de tri où on va tout surtrier. Ça, ce n'est pas forcément une approche que nous, nous préconisons. Déjà parce que c'est une démarche qui est assez ingrate, pas très agréable à faire en fin de clean-up. On a surtout envie de peser des déchets, prendre des photos et de célébrer, pas vraiment de remettre les mains dans les déchets ramassés. Et en plus, pour des problèmes de sécurité, ça n'est pas forcément favorable puisqu'on va remettre les mains dans les sacs, éventuellement ressortir des morceaux de verre, des objets coupants. Ça n'est pas forcément souhaitable. Donc, on préconise assez généralement l'étape intermédiaire qui est qu'en fait, chaque personne va pouvoir ramasser et donc trier deux, trois flux de déchets. C'est vraiment à vous de vous organiser en fonction de ce qui vous convient et aussi du matériel que vous avez à disposition. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose sur la sécurité ? Non, je trouve que c'est très pertinent. Tu avais tout à fait raison. La stratégie intermédiaire, si on peut l'appeler comme ça, est la plus pertinente. Ça donne un petit côté chasse aux œufs aussi. Quand certains chassent les canettes, certains les mégots, les bouteilles en verre, c'est pas mal. Il y a une petite émulation qui se crée entre chacun des participants qui est plutôt intéressante. Voilà. Je confirme. Alors, la grande question également, c'est que fait-on des déchets ramassés ? Alors déjà, évidemment, la première réponse, c'est que vous avez la responsabilité en tant qu'organisateur d'organiser l'évacuation des déchets que vous avez ramassés lors de votre opération. L'association vous aide à comprendre comment faire, mais ne peut pas intervenir au niveau du territoire local. En revanche, il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut clairement partager avec vous. Ce qui est vraiment préconisé, c'est de donner un temps de débriefing, de prévoir vraiment ce temps de rassemblement à la fin du clean-up pour plusieurs raisons. Déjà, pour affiner le tri. Alors, on l'a dit à la site juste avant, pas forcément faire le tri, puisque idéalement, il a été fait pendant le clean-up, mais l'affiner, le parfaire, mais également surtout échanger entre les participants. Échanger chacun son rapport d'étonnement, son expérience, en particulier si vous avez des participants dont c'était le premier clean-up, le premier ramassage de déchets. C'est vraiment important qu'ils aient un temps où ils puissent échanger avec les autres participants. Donc, prévoyez ce temps-là, d'autant plus qu'au moment de la pesée, du surtri, de l'affinage du tri, etc., vous serez bien content d'avoir des participants qui sont restés, qui sont toujours sur place. Et la dernière raison, et pas des moindres, c'est que c'est aussi le moment où on va pouvoir prendre la photo finale avec tout son groupe de participants et les sacs de déchets ramassés pour avoir vraiment chacun bien conscience de tout ce qui a été ramassé. Quand on ramasse, surtout un gros groupe qui va s'éclater et partir chacun dans son coin, on peut avoir un petit effet de finalement, je n'ai pas ramassé énormément, j'ai juste un petit sac. Quand on rassemble tout ça en fin d'opération, on arrive à passer un message qui est tout autre, c'est qu'effectivement, chaque contribution, si petite soit-elle, contribue vraiment, amène vraiment sa pierre à l'édifice d'une planète plus durable. Donc, au niveau du tri, on l'a évoqué juste avant, mais je réinsiste, on sépare les recyclables. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le recyclable ? On met les plastiques, en particulier les emballages, les cartons-papiers, le métal et le verre. On va aussi faire attention de mettre de côté ce qu'on appelle les déchets spéciaux, donc les déchets d'équipement électrique et électronique qui ne doivent pas se retrouver dans la poubelle, les éventuelles bouteilles de gaz et les encombrants, les pneus, etc. Alors, sur les encombrants, ne vous affolez pas non plus. Si vous n'êtes pas équipé pour les transporter, il vous suffit peut-être de les rassembler au point de fin ou à l'endroit où vous les avez trouvés, s'ils sont en grande quantité, de les signaler à la mairie de la commune dans laquelle vous avez fait le nettoyage, ramasser et emmener ce que vous pouvez emmener. Déjà d'une, ne vous blessez pas, mais ça, Jérôme en reparlera. Et surtout, ne vous sentez pas absolument obligé de tout emmener si vous n'êtes pas équipé pour, si vous n'avez pas les véhicules pour. Les mégots, on l'a évoqué, on peut décider de traiter ce flux séparément. Et enfin, ce qu'on appelle les résiduels, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas recyclable, tout ce qui n'a pas derrière de filière spécifique de valorisation. Comme évoquaient plus tôt, les déchets spéciaux ont à près de tous des filières de valorisation dédiées. Encore une fois, ce sont des informations que vous trouverez dans votre document de consigne de tri valable sur votre territoire. On pèse les déchets. On vous incite vraiment à peser les déchets pour avoir une prise de conscience un peu standardisée des déchets qui ont été ramassés. Alors, certains déchets sont plus impressionnants en volume qu'en poids. D'autres pourraient être dénombrés en nombre. Pour les mégots, on va vous proposer de les dénombrer. Mais les pesés, en fait, va vous permettre de les dénombrer, de faire un calcul produit en croix. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Et de toute façon, pour tous les types de déchets, la pesée, en fait, est la façon la plus simple pour nous de pouvoir faire un bilan compilé. On reparlera du bilan un peu plus tard. Pour peser, c'est très simple. On peut s'équiper avec du matériel vraiment très basique. Un petit peson de pêche, c'est quelque chose qui coûte quelques euros en magasin de sport ou de bricolage. Ou un pèse-bagage, c'est à peu près le même principe. On parle d'un petit objet qui tient dans la main avec une croix et qui permet de faire une pesée relativement précise. Ou on peut tout simplement emmener un pèse-personne et faire monter quelqu'un sur la balance avec le sac, faire la différence. C'est quelque chose qui se fait en une dizaine de minutes sur un clean-up de taille classique. Et ça vous permet vraiment de ressortir avec un bilan chiffré de votre opération. On prévoit en amont, surtout si vous faites une opération qui va rassembler un nombre éventuellement important de personnes ou si vous vous attaquez à un site où il y aura beaucoup de déchets, on prévoit les exutoires, c'est-à-dire les solutions d'évacuation de déchets. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous êtes organisé en amont avec la collectivité. De plus en plus, c'est la solution qui est choisie par les organisateurs de ramassage de déchets, puisque les collectivités sont très partantes pour soutenir, généralement, il y a des exceptions, mais généralement très partantes pour soutenir ce genre d'initiatives. Parce que d'une part, c'est un service rendu à la société, à la collectivité. C'est également un levier de sensibilisation dont les collectivités ont de plus en plus conscience. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collectivité pour demander si vous avez la possibilité de laisser vos sacs triés à un endroit entendu avec la mairie ou la collectivité selon qui gère. Vous aurez éventuellement une proposition de votre collectivité de vous mettre à disposition des bacs roulants qui seront évidemment bien plus pratiques que les bornes d'apport volontaires. Mais on peut aussi envisager, si on n'a pas forcément trop, trop anticipé, finalement de se rabattre sur les déchetteries. Alors, encore une fois, si vous êtes sur des quantités importantes, anticipez, demandez l'accès à la déchetterie. Si la municipalité n'a pas la possibilité de venir enlever les déchets sur place, assurez-vous d'avoir accès à la déchetterie. On a de plus en plus de déchetteries qui sont en contrôle d'accès. Donc, assurez-vous d'avoir montré patte blanche avant d'arriver devant le portail de la déchetterie et qu'on vous dise non, on ne peut pas accepter un chargement, une voiture complète de déchets. C'est vraiment une surprise pas très agréable auquel faire face quand on vient de ramasser des déchets pendant un certain temps. Et la dernière possibilité, si vous êtes une entreprise et que vous organisez une opération, vous pouvez également vous rapprocher de vos partenaires habituels, de vos prestataires qui gèrent vos déchets d'entreprise. Ça, c'est aussi une autre possibilité. J'ajoute, permets-moi, Anna, d'ajouter quelque chose là-dessus. Tout à fait. Sur les collectivités, elles sont aujourd'hui, après six ans d'action de la part de l'association, au fait, n'hésitez pas à toquer à leur porte, n'hésitez pas à leur demander l'impossible parfois parce qu'elles seront ravies de ça, elles seront ravies politiquement de vous aider, civilement aussi de le faire. Donc, n'hésitez pas, ce que vous ne pourrez pas ramasser, n'hésitez pas à le prendre en photo, on va revenir sur la remontée des bilans, mais prenez des photos d'endroits où c'est tellement massif que vous ne pourrez pas le faire. Ça alertera, encore une fois, la mairie ou la collectivité qui sera en charge à terme de participer, de mettre tout le temps en exutoire. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser, Anna. Merci de cette précision. Je vous remercie. Et enfin, pensez à la remontée des bilans, mais ça, on va y revenir un peu plus précisément plus tard, donc je ne vais pas m'étendre. Dans les déchets qu'on ramasse, il existe un certain nombre de déchets que nous allons vous proposer de ne pas ramasser pour des questions de sécurité. Donc, je passe la main à Jérôme. Oui, effectivement. Merci, Anna, pour toutes ces précisions qui sont vraiment importantes parce qu'elles sont aux racines de notre action. Donc, des déchets basiques dont tu viens de parler, à ceux qui ne sont pas à ramasser, on peut retrouver assez fréquemment des produits dangereux ou non identifiés. Des objets, comme vous pouvez le lire ici, qui sont piquants, qui sont coupants, qui sont tranchants. On viendra aux éléments d'équipement de protection individuelle, mais encore une fois, on n'est pas des héros, si je peux dire ça comme ça. On ne va pas s'amuser à ramasser des choses qui soient, encore une fois, dangereuses ou qui mettront certains publics en danger. Vous verrez que sur les climates, il y a un engouement très fort de la part des jeunes générations. Elles veulent absolument participer à ce que la terre soit le plus propre possible. et bien, vous leur direz non, on ne va pas sur certains déchets parce qu'encore une fois, c'est dangereux. Dangereux parce qu'il y a des produits actifs dedans ou dangereux parce qu'ils sont lourds ou dangereux parce que, comme vous pouvez le lire ici, on peut faire face à des plaques d'amiante. Donc, il y a des dispositifs associés à ça en termes de sécurité. Prévenir la mairie quand on fait face à ces plaques d'amiante, encore une fois, ou la police ou la gendarmerie parce qu'on peut trouver parfois des explosifs ou des armes à feu, c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, donc sensibiliser les publics auxquels vous ferez face demain dès le début des clean-up de manière franchie et affirmée, c'est quelque chose de fondamental pour la sécurité, encore une fois, de tous. On va aller directement dans le vif du sujet sur la partie sécurité. C'est quelque chose à laquelle on tient depuis la fondation de l'association que chacun d'entre nous agisse en toute sécurité, que chacun porte une responsabilité dans ses clean-up et que chacun a le pouvoir de dire non à quelqu'un qui ne porte pas des éléments de sécurité minimum. Vous les avez listés ici, plus détaillés sur certains documents que vous retrouverez sur la plateforme, mais en tout cas, le basique, ce sont les gants et les chaussures. On ne participe pas à un clean-up en tongs, on ne participe pas à un clean-up en talons. Ça, c'est de manière claire et catégorique parce qu'il y a des risques de transpercement, des risques de coupure, des risques de se casser un pied, potentiellement une jambe. Ce n'est pas arrivé encore aujourd'hui, on touche du bois, mais chacun participe de la chaîne de la sécurité. Je suis extrêmement prévenant là-dessus, je ne vais pas dire ferme parce que ce n'est pas le terme, mais soyez tous conscients que ça implique un risque de participer à une action de clean-up. Adaptez les équipements par rapport au public auquel vous allez faire face. Encore une fois, ils peuvent avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 70, 75 ans. Sur les jeunes générations, il est impératif de porter un gilet reconnaissable, un gilet jaune, gilet orange, peu importe, mais qu'il soit visible parce que dans leur énergie, ils courent partout, ils veulent absolument ramasser un maximum de déchets. Chacun doit encadrer le public qu'il a en face de lui. C'est très important. Par rapport aussi aux environnements sur lesquels vous allez opérer, ça peut être une plage, ça peut être un bord de route. C'est un aspect vraiment particulier pour lequel il faut obtenir des autorisations. Vous pouvez agir en montagne, vous pouvez agir dans un parc, quel que soit l'endroit, il faut que les équipements que vous portiez soient adaptés. La météo pourra être aussi un élément à prendre en compte. Les parapluies, les parkas ou simplement des lunettes de soleil et de la crème solaire, c'est important. La sécurité aussi, c'est bien s'hydrater, donc apporter de l'eau, apporter du gel hydroalcoolique pour se laver les mains lorsqu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Mais tout ça, encore une fois, on dira des détails au départ, mais qui, avec le temps, on a pu expérimenter que quand on n'a pas d'eau sur laquelle on s'est embarqué pendant un, deux ou trois kilomètres, on aurait bien aimé y penser avant. Donc, pensez-y, c'est encore une fois très important. Je reviens juste une petite seconde sur l'aspect gants. Les gants sont des gants, on dira spécifiques, des gants de jardinage la plupart du temps parce qu'ils portent, ils ont sur eux une fine pellicule qui évite encore une fois les coupures ou les transparcements. Pensez-y, c'est quelque chose d'important et qu'ils soient aussi adaptés à la taille des mains de chacun des participants. Rappelez les règles en début de clean-up, c'est fondamental. Ce temps, je dirais entre 20 et 30 minutes, pour d'abord prendre la température du groupe avec laquelle vous allez agir, parce qu'entre s'inscrire à un clean-up sur une plateforme et être physiquement présent, c'est quelque chose de différent. Vous pouvez avoir une personne qui s'inscrit et qui vient avec quatre personnes, vous allez vous dire, waouh, vous n'avez pas prévu autant de participants. Il est important de dire que vous êtes le pilote de l'opération ce jour-là. C'est vous qui définissez si, oui, vous voulez que quelqu'un participe et s'il a encore une fois le minimum d'éléments de protection ou si non, il ne peut pas ou elle ne peut pas participer. C'est encore une fois fondamental et c'est sur vous que repose quelque part, oui, la responsabilité parce qu'il faut aussi en parler, mais aussi l'atmosphère que vous allez mettre dans ce clean-up. C'est important. Ça reste un moment de joie. La joie n'exclut pas la responsabilité, la sécurité, mais c'est quelque chose sur lequel on est encore une fois rigoureux depuis le début de l'association. On va passer sur l'autre slide. Merci, Anna. Agir en toute sécurité, c'est aussi être assuré par l'action que nous portons en tant qu'adultes. Je rappelle avec force, encore une fois, que seuls sont couverts par l'assurance de l'association, les adhérents de l'association. On a une assurance responsabilité civile. Si vous cotisez à l'association, si je puis dire, 5 euros, qui vous coûtera 1,66 € après déduction fiscale, alors vous serez couvert de manière pleine et entière par l'assurance de l'association. Ce ne sera pas le cas si vous n'êtes pas adhérent, que les choses soient bien dites et claires. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est votre droit, bien évidemment, vous pouvez être couvert par votre assurance responsabilité. Je vous invite, si vous êtes organisateur d'un clean-up, à vous rapprocher de votre assurance responsabilité civile pour savoir qu'est-ce que votre assurance responsabilité couvre. Dans tous les cas, aucune assurance ne vous couvrira pour un acte délictueux ou criminel sur un clean-up. Si vous avez choisi de pousser intentionnellement quelqu'un ou de lui faire du mal, ça ne sera pas couvert bien, évidemment. Mais dans tous les cas, votre responsabilité est d'informer les participants depuis le début de l'opération, d'abord des risques qu'ils encourtent, et ensuite de savoir s'ils sont couverts ou non par une assurance, et la nôtre particulièrement, s'ils sont adhérents de l'association. Ça, c'est quelque chose d'important. Troisième point, les associations, écoles, entreprises ou collectivités qui participent, qui sont de plus en plus nombreuses, et on les en remercie, sont elles-mêmes couvertes par leur propre assurance. Donc, si vous agissez au nom d'une association ou d'une entreprise ou autre, vous serez automatiquement couverts par l'assurance que porte la structure participante à l'association. Ce sont trois points fondamentaux sur lesquels, encore une fois, on est très rigoureux et sur lesquels on vous emmène et on répond de manière claire sur ce sujet-là. Si vous avez des questions par la suite, on y reviendra. Les démarches administratives sont quelque chose aussi de très important à avoir en tête. En amont, et le jour J, en amont, on doit, c'est une obligation légale, prévenir sa mairie ou prévenir sa préfecture parce qu'ils sont les gardiens de la sécurité publique sur ces lieux, de la sécurité et de la salubrité publique. Il nous faut les prévenir au minimum, vraiment au minimum, trois jours avant, mais généralement, c'est trois semaines avant l'opération. Donc, on invite chacun à faire ces démarches la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre au plus tard. D'accord ? C'est vraiment important parce que de ça découle le droit ou non à agir sur un territoire. En droit administratif, silence ou acceptation. Donc, dès lors que vous ne recevez pas de courrier, de mail ou tout autre document administratif officiel qui vous interdit d'agir sur le territoire, vous êtes en droit d'agir sur ce territoire. D'accord ? Gardez en mémoire que vous allez avoir des groupes entre 5 et parfois 30, 40, 50 personnes. Il faut encore une fois être clair et être leader de ces événements. Il faut déclarer auprès de sa mairie et de la préfecture le nombre prévu, connu par vous, au jour où vous déposez cette demande d'autorisation préalable, le nombre exact de personnes. D'accord ? C'est important parce que ça leur permet à eux de mettre en place des dispositifs de sécurité adaptés au cas où vous seriez 30, 40 ou 50 personnes, de mettre en place des périmètres, des barrières. Bref, tout ce qui fera en sorte que chacun agisse en sécurité. D'accord ? Le jour J, rappel des consignes de sécurité. Je ne reviens pas dessus. Elle reste fondamentale. Il faudra potentiellement faire une décharge de responsabilité à chacun, qui est une ressource disponible sur le site du World Cleanup Day. Vous en avez un modèle que vous pouvez imprimer. Ça permettra à chacun d'être certain du sérieux de l'association et de savoir qu'il est bien encadré également. Et que oui, chacun d'entre nous porte une responsabilité civile au moment de l'action sur le terrain. D'accord ? Donc, rappeler aux parents, oncles et tantes ou autres amis qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des jeunes. Ils seront présents. C'est eux qui portent la responsabilité, l'autorité parentale ou autre. C'est important de le dire qu'ils doivent avoir un œil sur les jeunes générations qui vont agir sur le terrain. D'accord ? C'est vraiment là où j'attire vraiment une attention particulière. Dans tous les cas, chacun a une obligation d'information préalable qui est fondamentale aussi. Donc, vous avez à rappeler les règles de sécurité au moment du clean-up. Ça permettra à chacun de savoir où il va. Donc, ça, c'était l'aspect des marques administratives. Ensuite, vous retrouvez encore une fois sur nos sites les plaquettes consignes de sécurité et assurance. C'est malgré tout des questions qui reviennent régulièrement. Mais d'année en année, on a profité tout ce genre de choses. Il y a des petits numéros de téléphone que vous voyez en bas des coussines de sécurité ici. Le 15, le 17, le 18. Il y en a un particulier sur lequel je attire votre attention, c'est le 112. Il est important, c'est basique, mais de rappeler que vos téléphones doivent être chargés au moment de l'action sur le terrain et que le 112 est le seul numéro qui dépasse quelle que soit la zone d'action sur laquelle vous êtes. Vous aurez peut-être besoin de ce numéro. Donc, gardez-le en tête, encore une fois. C'est quelque chose de vraiment important. Consignes de sécurité, équipements et matériels indispensables, vous y retrouverez tout ça. La crouche de secours, bien évidemment, si vous en aviez le besoin. Et toutes les règles en termes d'assurance, de risque et de responsabilité sont également rappelées sur le site internet du WorldTNT.fr. Voilà pour ça. Je te laisse la parole, Anna, pour la suite et la remontée du bilan. Merci, Jérôme. Après ce passage très sérieux, vous aurez compris que dans l'association, on veut vraiment que les choses se passent au mieux. Alors, évidemment, tout ce qui vous est présenté vaut pour des clean-up, en particulier s'ils sont de grande taille. À partir de quelques dizaines de personnes, on commence à organiser son opération vraiment différemment de si on fait un petit clean-up familial et entre copains, où chacun, de facto, prend ses responsabilités. Dès qu'on a un peu la responsabilité des gens, c'est vrai qu'il faut être vraiment bien au fait de toutes ces informations-là que Jérôme vient de vous partager. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas du tout de vous faire peur, c'est simplement d'être bien sûr. On vous fait des checklists, en fait, pour bien vérifier que tout a été bordé, que vous êtes dans les clous et que vous ne risquez rien, en fait, dans cette organisation et que tout se passera pour le mieux. L'étape suivante, quand on a à réaliser son clean-up, encore une fois, on vous invite évidemment à peser vos déchets pour vraiment avoir une conscience précise et pointue des quantités de déchets que vous avez ramassés pour pouvoir également vous-même communiquer. Et on va vous demander un petit effort supplémentaire. Vous avez ramassé, c'est super, vous avez trié, c'est génial, vous avez tout remis dans les bons exutoires, c'est absolument fantastique et on va vous demander cet effort supplémentaire de remonter vos bilans pour que nous, au niveau national, on puisse émettre un bilan puisque, ben voilà, pas de bilan, pas de bilan. Pour ceux qui comprendront la référence cinématographique, clairement, si vous ne nous remontez pas vos bilans chiffrés, des quantités ramassées lors du clean-up, nous n'avons pas la possibilité, en fait, de concaténer toutes ces infos et d'émettre le bilan national. Donc, c'est très important pour nous que vous preniez le temps supplémentaire. Alors, comment le jour de votre clean-up enregistré sur la carte, vous allez recevoir en tant qu'organisateur un email vous invitant, d'une part, à remplir un premier questionnaire très, très court pour communiquer le nombre de vos participants. Ça, vous pouvez le faire, même votre clean-up en cours. Et une ou deux autres questions, mais c'est vraiment très, très court. Et un deuxième questionnement qui va rentrer vraiment plus dans le détail du nombre de personnes mobilisées, combien d'enfants, des quantités de déchets ramassés par typologie, si vous avez trié. Vous avez aussi, si vous n'avez pas trié, ou en tout cas, si vous n'avez pas pesé distinctement, la possibilité de donner une quantité globale. Mais on vous... Voilà. On vous mène pas à pas pour répondre en fonction de votre niveau de tri. et on vous pose un certain nombre de questions supplémentaires en fin de questionnaires par rapport à des déchets éventuels spéciaux. Est-ce que vous avez ramassé les mégots ? Est-ce que vous avez trouvé des déchets insolites ? On trouve chaque année des déchets qui nous font bien rire et sur lesquels on aime bien communiquer lors de la restitution. Donc, n'hésitez pas à nous remonter la photo de la bouée gonflable en forme d'hippopotame, de quelque... Donc, quoi que ce soit, on aime aussi se régaler face à ces déchets insolites. Donc, que ce soit d'un déchet insolite ou votre photo de groupe, la classique photo de groupe que j'évoquais plus tôt avec tous les sacs de déchets devant, remontez-nous deux, trois photos, plus c'est vraiment pas la peine à moins que vous ayez un photographe professionnel ou en tout cas de qualité professionnelle qui était présent sur votre clean-up et surtout pensez à respecter la nomenclature quand vous remontez vos déchets, pardon, vos photos de déchets. Cette nomenclature est très importante pour qu'on puisse, si on souhaite en tant qu'association, utiliser vos photos par derrière, vous demander la permission. Alors, vous, plus ou moins, vous nous accordez la permission quand vous transmettez ces photos, mais malgré tout, on fera toujours la démarche de vous demander validation complémentaire. vous pouvez avoir changé d'avis entre-temps, vous avez le droit et du coup, on a besoin de pouvoir vous tracer, donc vous recontacter. Donc, c'est très important de mettre le numéro de votre clean-up dans le titre de la photo, entre autres. Suivez les instructions dans la demande de remontée de bilan. Comment on quantifie du coup ces déchets ? On va vous donner un petit peu plus d'informations sur ça. Vous avez la possibilité d'imprimer cette fiche qui sera pratique le jour J, qui vous permettra de noter les quantités de déchets que vous avez ramassées. Alors, je le dis, je le répète, on préfère que vous nous remontiez des quantités en kilos, mais si jamais vous n'aviez absolument pas pu vous équiper, n'hésitez pas malgré tout à nous remonter un volume en litres puisque c'est l'unité avec laquelle le plus grand nombre est le plus familier. Et on fera la conversion avec des statistiques, des approximations, des taux de conversion en fonction des flux de déchets. Ne nous renvoyez surtout pas cette fiche bilan par e-mail, nous sommes dans l'incapacité de la traité. Prenez vraiment l'e-mail qui vous sera envoyé le jour J et répondez au questionnaire en ligne que nous vous aurons communiqué. C'est une méthode un peu contraignante, mais c'est la seule façon qui nous permet de compiler les bilans, utiliser des sources de partout, sachant que nous avons en moyenne tous les ans entre, enfin, aux alentours de 2500 clean-up enregistrés sur la carte. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas traiter des bilans qui nous seraient remontés par e-mail. Et puis, j'ajoute que ça permet aussi, ça nous permet de faire des podiums à la fin. Donc, chaque action qui est remontée est une action qui sera valorisée à un moment ou à un autre, soit auprès du département, de la région, des élus aussi. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir un impact sur vos territoires. Donc, le plus vous saurez nous montrer que le territoire que vous avez nettoyé a été nettoyé grâce à vous, le plus qu'on sera en capacité de communiquer. C'est vraiment important. Absolument. Alors, je profite de ce petit interlude pour répondre à la question de Nathalie puisqu'elle concernait la partie précédente. La décharge de responsabilité est individuelle pour les plus de 18 ans. Alors, ce n'est pas une décharge de responsabilité absolument individuelle. C'est plus une liste d'émargement. Cette liste, en fait, elle a plusieurs buts. Déjà, éventuellement, de récupérer les coordonnées de participants qui ne se seraient pas inscrits au préalable, qui seraient venus avec d'autres personnes, etc., d'avoir vraiment un état des lieux de vos participants. Ça vous permet effectivement de sensibiliser à la responsabilité individuelle, donc de faire signer cette décharge de responsabilité. Et le troisième aspect, c'est que le texte, en tout cas tel que nous, on vous propose le modèle sur le site Internet, permet de demander justement ce droit à l'image par rapport aux photos que vous prendriez pendant le clean-up. Donc, c'est important effectivement pour tout le monde. Et comme vous le signalez, pour les plus dix ans, ennuis, si effectivement des participants sont des enfants, on demandera aux parents de démarcher pour leurs enfants. Et j'ajoute quelque chose sur ce sujet sérieux dont parlait Anna, et tu as bien raison de souligner que c'est un sujet sérieux de la sécurité. Je rappelle qu'en six ans, on n'a jamais eu aucun accident sur les clean-up. Et ça, c'est très important. Donc, ces démarches-là font partie de la joie finalement qu'on a participé à cette action parce que tout ça est clairement bien bordé. Voilà. C'est important de le rappeler. Oui. Alors, pour remonter son bilan, pareil, vous retrouverez aussi sur le site internet ces deux fiches qui vous permettent un petit peu d'appréhender la remontée de bilan. Quelles sont les typologies de questions qui vont vous être posées ? Donc ça, c'est la fiche de gauche où vous retrouvez un petit peu l'arborescence du questionnaire. Ça vous permet d'anticiper. Et comment on quantifie les déchets ? Donc encore une fois pour les peser, pesons de pêche, pèse personne ou la bascule de la déchetterie. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais si vous êtes sur un clean-up de très grande taille, la bascule de la déchetterie ou de l'entreprise, si vous êtes une entreprise et que vous ramenez les déchets dans votre entreprise et que vous avez un plan de bascule, ça peut être aussi une façon de quantifier. Et enfin, des petits tips pour estimer le volume. Et comme je l'évoquais, nous avons, nous, depuis l'année dernière, des statistiques qui nous permettent de faire la conversion de litres en kilos, ce qui fait que tous les volumes qui nous seront remontés pour les gens qui n'ont pas pu peser parce qu'ils n'avaient pas le matériel ou aussi parce que certains types de déchets trop encombrants sont bien trop difficiles à peser. Ça nous permet de faire la conversion. Un point d'attention dans le questionnaire, surtout, ne renseigner que l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est soit kilos, soit volume, soit poids, soit volume, soit kilos, soit litres. Surtout pas les deux, sinon, en fait, on est dans une double comptabilité. Et enfin, si vous souhaitez éventuellement vous renseigner sur les sacs et les gants, alors, je n'ai pas mentionné les gants là parce que c'est assez spécifique, nous avons, de façon générale, l'association ne fournit pas le matériel. Ça, je pense que ça devient assez clair maintenant, mais je le reprécise, nous n'avons ni les moyens logistiques, ni en l'occurrence le matériel, le stock possible, les financements pour permettre ça et c'est surtout qu'en fait, à travers ça, nous essayons vraiment de transmettre un message de facilité, d'universalité, c'est-à-dire que tout un chacun, sans avoir à attendre après une association, après une mairie ou quoi que ce soit, peut organiser une opération de nettoyage citoyen. Il vous suffit de récupérer des gants, de demander à vos participants si vous ne pouvez pas les financer, vous ne souhaitez pas, etc. Tout le monde, quasiment, en tout cas, beaucoup de gens ont une paire de gants chez eux, que ce soit des gants de bricolage, des gants de jardinage, donc n'hésitez pas à demander à vos participants de s'équiper, ramenez un sac ou deux, on peut le faire de façon très simple. Malgré tout, nous avons un certain nombre de partenariats, de mécènes qui nous font des dons matériels au niveau de l'association et ce matériel est mis à disposition de nos ambassadeurs, de nos organisateurs bénévoles. Donc là, on est vraiment, le réseau par lequel sont distribués les sacs, les gants qui nous sont mis à disposition est restreint, mais n'hésitez pas à vous rapprocher éventuellement, si vous êtes un citoyen ou une association, à vous rapprocher des ambassadeurs locaux sur votre territoire, vous retrouvez leurs coordonnées toujours sur le site internet sous la page ambassadeurs. il est possible qu'il aurait été remis du matériel qui soit en mesure de vous transmettre. Cela est plutôt limité, comme je l'évoquais, aux citoyens et aux associations puisqu'effectivement, on considère que les collectivités, les écoles et à fortiori les entreprises peuvent par elles-mêmes s'équiper. Sur le matériel, on est vraiment sur des choses assez simples, des sacs, des gants, éventuellement quelques pinces, pas l'appel d'équiper tout le monde en pinces. C'est du surarmement pour un clean-up dans l'année. Ne vous équipez pas en pinces, ce n'est pas nécessaire. En revanche, évidemment, si vous organisez régulièrement des clean-ups, ça peut valoir la peine. Ça vaut malgré tout la peine si vous avez des personnes qui ont éventuellement un problème de mobilité. Il n'y a pas besoin forcément de prévoir une pince par personne. Prévoyez pour les personnes qui en auraient vraiment besoin, qui ont de la difficulté à se baisser ou qui sont éventuellement en fauteuil ou comme ça. Là, effectivement, la pince a un vrai intérêt. Toujours est-il qu'un certain nombre des partenariats qui ont été négociés par l'association sont accessibles à tout le monde. On mettra en avant la possibilité de faire une demande auprès de Kilo To pour la mise à disposition de véhicules si vous vous attaquez à une décharge sauvage ou en tout cas à un gisement assez important de déchets abandonnés. Pour les mégots, je l'ai évoqué, nous avons un réseau partenaire où chaque année, on propose des points d'apport. Alors, ce sont des points d'apport. Il n'y en a pas partout en France. Désolée pour ça. On fait vraiment ce qu'on peut avec ces partenaires-là. De toute façon, sachez que vous pouvez aussi faire appel à eux à titre commercial. Et si vraiment, il n'y a rien sur votre territoire et que vous n'avez pas les moyens de faire appel à eux à titre commercial, vous pouvez toujours mettre ce flux-là dans les déchets résiduels. C'est OK comme ça. On fait du mieux qu'on peut. Et enfin, je l'avais évoqué, les canettes, vous avez la possibilité de les faire valoriser avec l'association Canettes Partage. Donc, pour mentionner les sacs et les gants, n'hésitez pas à vous rendre sur la page World Cleanup des Sages Mécènes où vous retrouverez la liste complète. Et ici, alors, du coup, je lis le message de Nathalie. Ici, pour info, la mairie a doté 11 groupes scolaires de gants. C'est super. Effectivement, les collectivités qui sont vraiment parties prenantes peuvent proposer de mettre à disposition des gants, des sacs, éventuellement prêter des pinces. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Françoise, oui, François, pardon. Oui, vous trouverez facilement les points de collecte sur le site. Par contre, les points de collecte ne sont pas encore disponibles. Ils le seront à peu près au moment de la rentrée. C'est un calage qui prend généralement tous les ans un petit peu de temps. Mais vous trouverez, alors c'est sous la page, en l'occurrence, c'est en dessous de la page partenaire. Vous voyez là sur le visuel, alors que peut-être tout petit, mais dans le menu déroulant, sous les mécènes qui nous soutiennent, vous allez retrouver les partenaires mégots. Donc, la page mégots se retrouve aussi par ce biais-là. Donc, sur cette page, vous retrouverez les outils de sensibilisation et les informations sur les exutoires. Et pour cette presque dernière slide, je vais repasser la main, Jérôme. Oui, effectivement. Merci, Anna, encore une fois, pour toutes ces précisions vraiment très, très importantes. Comment adhérer à l'association ? Alors, on a deux moyens particuliers. L'OASTO via le site Internet. Donc, que vous soyez citoyen, collectivité ou entreprise, vous avez la possibilité d'adhérer au World Clean Up Day. Contrairement à l'oura que nous avons et à la réputation que nous avons, nous fonctionnons avec assez peu de bénévoles au bureau et autres. Nous avons deux salariés et un budget assez limité malgré tout. mais voilà, on fait les choses du mieux qu'on peut. Adhérer à l'association, c'est nous aider à être pérennes, nous aider à avoir quelque part ce but, je ne vais pas dire ultime, mais de faire en sorte que nous puissions agir auprès de nos jeunes générations. C'est d'abord ça, notre fer de lance, c'est d'agir auprès des écoles et de faire en sorte qu'ils soient les ambassadeurs, non pas du World Clean Up dès demain, mais d'une façon d'être citoyen en France et dans le monde, bien évidemment, par rapport à cette problématique de déchets. Et donc, ça nous permettra d'avancer. Cotiser, c'est 5 euros la cotisation par an du 1er janvier au 31 décembre et ce qui revient à 1,66 euros après déduction fiscale puisque nous sommes une association d'intérêt général. C'est quelque chose d'important. Les collectivités ou entreprises ont également la possibilité de nous soutenir avec des niveaux de cotisation supérieurs, bien évidemment, 100 ou 400 euros en fonction du nombre d'habitants de ces collectivités et on a la possibilité également d'avoir, comme nous disait Anna, du Mécénat, mais ça c'est hors adhésion à l'association. Donc, via l'OASO, notre site ou par building d'adhésion à renvoyer à contact.fr. Tout ça ne nous permet pas encore une fois de pérenniser ce que nous souhaitons. L'idée encore une fois de nos actions n'est pas comme on le disait il y a déjà six ans d'être des chadocs et de repartir en quête des déchets sauvages. L'idée, elle est de faire bouger nos collectivités, nos citoyens et faire en sorte encore une fois qu'on n'ait pas à revenir sur un territoire qui a été nettoyé par nous cette année et que le volume de ces déchets sauvages se réduise d'année en année. Merci d'avance pour votre action, votre adhésion, bien évidemment. Je laisse la parole à Anna sur les prochaines actions du Loire Cleanup d'époque. Et pour la conclusion, du coup, je l'ai évoqué plus tôt, vous pouvez vous inscrire pour le prochain webinaire J'organise mon Cleanup qui vous permettra de vraiment revoir les bases. Là, on est rentré dans le détail du tri des déchets et de la sécurité. Vous retrouvez tous ces webinaires à venir sur le site Internet et passer sur notre compte YouTube. Voilà, nous avons pris pas mal de temps, nous sommes rentrés pas mal en les détails, nous avons répondu à un certain nombre de questions en cours de route, mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions à ouvrir vos micros ou à nous les poser dans le chat. Nous sommes là pour ça. Nous vous écoutons. Tout le monde est très timide. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, ce n'est pas pour poser une question, c'est juste pour vous expliquer que cette année, je vais essayer d'utiliser le nudge, en fait, comme on utilisait en marketing pour le clean-up. Je ne sais pas si vous voyez mon... Alors, il faut la monter un tout petit peu. Ah, voilà. Oui. Donc, en fait, voilà, j'ai trouvé un rouleau de papier qui ressemble à l'eau de la mer, de la piscine. et donc, sur un certain nombre de bouteilles et d'emballages comme ça qui serviront, par exemple, pour ramasser les bouchons ou les capsules de canettes. Voilà, c'est tout de la récup et c'est juste pour, voilà, bien rentrer dans la tête des enfants que, voilà, c'est l'eau, enfin, tout arrive à la mer. Les mégots arrivent à la mer. Voilà, donc, c'est un essai que je tente. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si c'est quelque chose que vous appliquez. Alors, pas forcément avec le visuel de l'eau. Nous, en termes de contenant sur les mégots, on préconise, c'est vrai qu'on a peu parlé de contenant, mais on préconise plutôt d'avoir recours à des seaux. Après, la bouteille, c'est vrai que c'est le classique et les gens sont habitués, ont beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux. On conseille des petits seaux alimentaires qui permettent, en fait, déjà qu'on a une large ouverture et qui sont plus simples que le goulot de la bouteille où c'est un petit peu en kikinant d'insérer les mégots. Après, l'avantage de la bouteille, c'est que ça permet aussi une comptabilisation sur la base du volume. Mais donc, voilà. Et sur le visuel de l'eau, non, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais pour le coup, on ne prétend absolument pas avoir tout fait. Donc, merci pour cette chouette idée. Ok, merci. Est-ce que vous avez, du coup, peut-être éventuellement encore des questions sur le contenu ? Vous ou un autre, un ou une autre participant ? C'est tout. Merci. Eh bien, super. J'ose espérer, du coup, que ça veut dire que nous avons répondu à toutes vos questions, si vous en aviez, mais j'en suis sûre. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à nous recontacter sur contact at worldcleanup.fr si vous aviez encore des questions. En tout cas, merci de votre participation. Très bon clean-up. Encore une fois, si vous n'êtes pas allé sur le site internet, prenez ce temps, prenez ces quelques minutes pour aller prendre connaissance des outils mis à votre disposition et nous vous donnons rendez-vous pour les prochains webinaires et surtout pour le World Club 2 en septembre. Entre temps, bel été à vous.